Nous sommes de retour sur Eugaming pour la suite de cette journée de LCS Europe avec sûrement Tech Tech, le plus gros clash de la semaine avec le G2 Unicorns qui arrivera donc dans la semaine. Un match au sommet Fnatic et Stuke. Le duel de numéro 1 effectivement dont chacun au sommet de son propre groupe, ça va être un match ultra décisif pour la suite du split puisque le vainqueur de ce match se mettra parfaitement bien pour maintenir sa domination sur le reste de l'Europe. Et honnêtement, je dis que c'est un peu préventé ce BO, ça risque d'être très disputé, notamment au niveau de la draft et de l'early game puisque l'attaque Fnatic, l'attaque un petit peu parfois chaotique des Fnatic va devoir se heurter à la défense millimétrée des H2K, deux styles de jeux très différents qui vont s'affronter. En fait, on avait regardé un peu avec Chips au niveau de la data. En gros, Fnatic a tendance à prendre des tours vite et en perdre vite. Et Stuke a tendance à prendre des tours plus lentement et à les perdre beaucoup plus lentement. Ils sont généralement assez équivalents sur toute la game. Mais au timing baron, H2K a une prise de fight moins intéressante que celle de Fnatic, notamment parce que je pense que la duolane synergise moins avec le reste de l'équipe. Là, au Fnatic, sur le timing de trois items de Reckless, c'est quand même extrêmement fort. Oui, les Fnatic, en plus, cette capacité, c'est une des rares équipes d'ailleurs à faire ça. C'est d'avoir son Nadekari qui joue le rôle du speedpusheur. Ce qui permet à Reckless de récupérer énormément de ressources et d'être très efficace dans les phases de fight. Et justement, si les Stuke perdent, les Unicorns auront une possibilité de récupérer le trône, sachant qu'ils joueront contre les G2, ce qui sera un match extrêmement relevé si je ne me trompe pas. Voilà, c'est demain, je ne voulais pas dire de bêtises. Ce sera demain, ce sera le dernier BO de la journée demain où, si G2 perd, ils vont commencer à se rendre dans une position difficile. Parce que ça voudrait dire que ça ouvre la porte à Roquette pour aller chercher. Si Roquette gagne demain et que G2 perd, G2 ne sera plus en phase de play-off si on arrêtait la saison aujourd'hui. Oui, effectivement, ça peut être compliqué pour les G2 qui ont eu du mal à faire leur retour en Europe après le MSI. On sent qu'ils sont dans une phase de réajustement. J'espère pour eux d'ailleurs que ça va bien se passer, ce réajustement. Ils ont l'air de vouloir ce focus pour réapprendre et réappliquer de nouvelles recettes. Ce sont des recettes qui semblent inspirées de ce qu'ils se font de mieux, notamment en Corée. Je pense que ce sont des recettes qui vont être gagnantes pour eux. Maintenant, la difficulté, évidemment, c'est de les appliquer à la perfection. Et ça, c'est loin d'être facile, Tech Tech. De toute façon, on va commencer à avoir des éléments de réponse à partir du moment où on aura les drafts qui seront lancés. On va avoir besoin de savoir sur quel ADC va évoluer Rekkles. Sur quel pick Soaz va-t-il tenir ? Parce qu'il a déjà tendance à jouer des picks assez tanky ou alors des bruiseurs. Il est très fort sur Kled par exemple, ce genre de choses. Oui, il a un gros gros chêne aussi en ce moment. Il a un gros chêne, ça c'est toujours. Donc voilà, ça va être très important de voir les drafts de chaque équipe. En face de lui, il a un client, Odo Amné. Sûrement le deuxième meilleur top laner en LCS EU. Là, c'est le split précédent, après Vizi Chachi qui était élu MVP. C'est dur de dire que le joueur MVP n'est pas le meilleur à son poste. Oui. Mais voilà, Odo Amné qui est sûrement le dauphin de Vizi Chachi sur le Spring Split. Et puis dans la jungle, toujours l'activateur, le dynamiteur de lane, Yankos. Yankos. Toujours capable d'aller chercher des ganks très tôt et de faire la différence rapidement dans des games qui semblent trop fermés. Il a généralement la capacité d'aller tirer son épingle du jeu et ça fait de lui un atout majeur pour l'équipe H2K. Et on va rentrer à priori dans la phase de draft tech tech. Donc on va avoir des réponses concrètes sur comment doivent opérer les équipes et comment veulent opérer les équipes pour aller gagner ce BO. La question évidemment c'est notamment sur la répartition des AD carry sur son bot side. Est-ce que Reckless va pouvoir tenir et toucher son Kennen ? Est-ce que la Caitlyn sera laissée libre à une équipe ou à l'autre ? Les deux équipes sont capables très fortes en plus pour utiliser le pick Caitlyn. Le pick chain aussi va être important pour les H2K à gérer puisqu'on sait que Soaz adore jouer le champion. Et notamment en synergie avec Reckless qui pourrait jouer justement cette situation de speedpush. Et justement le Shen qui va être retiré, H2K n'a pas envie de laisser les Fnatic jouer sur un speedpush trop fort. Ce qui est marrant c'est que Shen c'est un pick qui est privilégié par Soaz mais aussi par Odoamné. On connaît la synergie entre Odoamné et Yankos quand le top laner joue sur KZX. Yankos va dive la backlane ou va sortir sur une lane. Et Odoamné pop sur lui ce qui permet de faire des combos vraiment dévastateurs. Donc de toute façon ça on ne le verra pas. Tam Kench le protéger aussi du côté des Fnatic. Donc peut-être une combo à base de poke ou de pick-up. Varus et Zac qui sont orientés domination de lane et puis bien évidemment contrôle de la map. Zac qui a encore besoin justement s'il veut être jouable dans la méta compétitive. Et du coup les Fnatic qui vont se précipiter sur le Kennen. C'était assez simple à prévoir honnêtement. Et les Schluke qui discutent beaucoup. Ah oui pas de ban Kenen. C'est vrai que c'est le nombre d'équipes qui ne bannent pas Kenen. Moi ça me laisse toujours un peu débitatif contre Fnatic. Ils font leurs preuves. Ils ont affirmé ce pick face à quasiment toutes les équipes de LCSEU. Et pourtant le respect n'est pas présent. Après ils ont ban le chaine. Donc je pense qu'ils ont un peu limité la capacité notamment de Reckless de mettre un speedpush efficace. Mais ça reste quand même Reckless sur Kennen. Il arrive toujours à trouver l'équipe. Il arrive toujours à passer devant. Je ne sais même pas comment il fait. C'est le seul joueur du monde qui est vraiment aussi efficient sur Kennen en termes de gestion d'ADC. Il y a Sneaky qui le joue très bien. Et je crois qu'en Corée il y a un très très bon Kennen. Il n'est pas aussi régulier. Vraiment Reckless c'est particulier. Mais Reckless c'est le mail ADC de Soaz. C'est lui qui l'avait ressorti au Worlds 2015. Il l'avait travaillé en sous-marin. Oui qu'il avait ressorti pendant la phase de pool. En 2016 il l'a aussi sorti je crois peut-être une fois. Parce que Kennen ADC n'a pas été beaucoup joué je crois l'an dernier si je me souviens bien. Et il ressort encore cette année donc voilà on a beau prendre des nerfs. On a beau le spécialiser pour l'AP. Kennen reste. C'est vrai que l'on a été tellement fort en AP que... Le nouvel ultimate de Kennen qui ne peut pas vraiment être utilisé au maximum de la capacité du champion. En tout cas en terme d'AP. Parce que tu ne peux plus burst aussi fort que ce qu'on a pu montrer. Smeb notamment sur les Worlds les derniers. Et pour H2K ? Une Lulu. Katelyn Lulu. Domination de jungle. Domination de lane. Broxah qui est parti sur un KZX. Un pick qui lui est cher. On va donc avoir un affrontement très musclé entre les junglers. Et a priori Fnatic a aussi choisi sa duo lane. Puisque Camille est généralement placée pour Jessie's. Pour faire ce combo maelstrom tout ulti de Camille. A voir si jamais justement le pick peut partir sur Soaz. Pour l'instant on n'a pas de réponse d'H2K sur le top side. Ça peut être un peu dangereux surtout qu'ils auront le dernier mot. Et il y a un ban de Fiora du côté des Fnatic. Un ban de Fiora. Alors peut-être que la Camille potentiellement pourrait être top side du coup pour Soaz. Pourquoi pas. C'est vrai que le duel n'est pas forcément simple pour une Camille contre une Fiora. Qui peut très simplement aller mettre une parade sur tout coup de grappin. Les Stukais qui vont retirer. Là le blanc va essayer de limiter la capacité de Caps à chercher l'Escarmouche. Notamment pour permettre à Yankos de faciliter sa domination de jungle face à Broxa. Le Kha'Zix qui est quand même très dépendant de la capacité de cette lane à push. Pour être assez safe. Notamment dans un matchup aussi négatif que le Lee Sin. Il y aura un ban Gragas alors que la jungle a été donnée. Soaz ce qu'il y aura peut-être la réponse ultime au nerf des Doran. Ouais j'avoue que c'est plutôt étonnant. Parce que oui je vois pas un Kha'Zix top ou mid avec un Gragas jungle. Bon écoutez Lucian aussi qui est ban. Donc sûrement un pic d'Oriana pour les Fnatic. Ce qui paraîtrait le plus raisonnable. Après c'est toujours un peu dangereux de jouer Oriana plus Katelyn. Ça veut dire que t'as vraiment un mid game qui est très très low. Je parlais pour les Fnatic. Ah pour les Fnatic pardon. Avec une duo lane justement qui spike plutôt sur un timing BRK. Je pense que c'est intelligent. Ouais ça a plus de sens effectivement du côté des Fnatic. Rumble qui est un pic signature aussi pour le joueur. Il s'est illustré notamment lors de la saison 2015. Où il a commencé à faire ses gammes en LCS Europe. Il avait beaucoup de mal au début. Et c'est grâce à Rumble qu'il a fait sa transition. Entre on va dire un top laner moyen et un très très bon voire un excellent top laner. Donc attention il faut se méfier. Et les Fnatic qui vont sûrement partir je pense sur Oriana Gallio. Ouais oui le Gallio plutôt mid lane éventuellement pour caps pourquoi pas. Vu qu'on abanne le Lucian je pense que ça m'étonnerait pas que le Gallio soit mid lane. Quoique avec le Corki. Corki pour casse potentiellement. Le 7.12 qui rouvre la voie à Corki. Ouais. Je trouve ça très étonnant parce qu'il a juste changé le ratio de dégâts. Enfin le ratio de dégâts entre le physique et le magique. Ouais mais en fait l'itemnisation magique. Elle force une certaine forme de défense qui est je crois difficile à atteindre. Tu vois ça. D'un autre côté je sais pas. Mais moi je suis pas trop d'accord avec le fait que Corki revienne en état de grâce. Mais tu sais il y a des trucs comme ça des fois ils ajustent. Je me souviens de Syndra qui avait disparu en 2015. Ou en 2016 parce qu'on avait nerfé son Q spell de 5 de dégâts au niveau 1. Oui oui. Voilà. Le pic était aussi fort qu'aujourd'hui. Il n'y avait rien de différent. Oh ! Par contre c'est Beaven. Effet Beaven qui respecte son adversaire de la plus belle des manières. En prenant son Z. Peut-être son pic le plus historique si je puis dire. Ouais. Celui sur lequel il est allé chatouiller Dieu en personne. Il est allé taquiner Faker. Ah ça ça s'annonce très bien honnêtement. Les Stukei qui sortent la grosse artillerie pour aller lutter contre la double AD carité Fnatic. Un assassin. Et quel assassin Z. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu jouer un Z à ce niveau de jeu. Ouais ça va être intéressant de suivre ce que vont faire les Stukei. Surtout que donc Febben qui joue contre son ancienne équipe la dernière fois qu'il brillait sur le pic. C'était plutôt sous les couleurs de Fnatic. C'était d'une autre époque. Et le pic de Rumble qui va allouer la possibilité de prendre un mid laner qui ne fait pas des dégâts magiques. Et donc Z vient en fait en synergie avec le Rumble pour appliquer des dégâts mixtes. Et donc avoir une intimisation un petit peu moins centrée sur un joueur. Et donc moins efficace pour prendre des kills en teamfight. Les Stukei est une combo orientée. Prise de tour. Deny. Split push. En face. Les Fnatic ont choisi le poke. Le pick up. Et peut-être un early game porté par Broxa. Il y a beaucoup beaucoup de clés dans cette game. Et on va suivre le début de ce match. Deuxième BO de la journée. Tech Tech. Les Fnatic qui veulent monter sur le toit de l'Europe face au H2K. Qui du leader du groupe A ou du groupe B va dominer ? Réponse tout de suite. Réponse à suivre avec cette première game qui donnera déjà un premier indice sur l'état de forme des équipes. Sur la capacité notamment de Febiven à briller avec le pick Z. Ce match était déjà ultra hype. Febiven sort le Z. Et la hype explose totalement. Je suis d'autant plus chaud. Avec forcément des duolanes très différentes. On en a une qui a vocation à aller un peu all-in. Chercher ses adversaires sur des ultimates. Et en face on en a une qui est basée sur le poke, la distance, le contrôle de lane. On va voir justement laquelle des deux. Normalement H2K avec les 650 de range de nucléaire devrait avoir l'avantage. Mais rien n'est moins sûr. Les Fnatic ont tellement l'habitude de nous impressionner et de nous surprendre. Qu'on ne va pas vendre la peau de l'ours. Ouais. Le Kellen de Reckless qui est toujours un élément un petit peu perturbateur dans les plans de l'adversaire. On va voir si les Fnatic sont capables de le faire briller comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et du côté des H2K, on a quand même une défendance au niveau de la duolane. Notamment en termes de waveclear. Donc si on n'est pas en train de dominer clairement la map pour les H2K, on va être obligé d'avoir un nucléaire tout le temps présent sur la mid lane pour essayer de waveclear. Et une Kellen qui est obligée de waveclear, c'est une Kellen qui se met quand même en danger. Donc attention, notamment avec des anguettes qui pourraient être menés par la Camille et surtout par le Galio. Le combo d'ailleurs est très très bon. Oui, Galio, Camille, Kennen, on a à peu près l'orientation. Derrière on a des champions qui peuvent vaporiser leur limit game s'ils sont bien. Je parle bien évidemment de Kha'Zix et de Korki qui n'ont pas besoin de beaucoup d'items pour avoir un énorme output de dégâts. Donc on va suivre ça. Sachant qu'au niveau du clear, il est parti au niveau de son blue sign. Alors ça c'est assez étonnant parce que le start de Corbin est vraiment de rigueur actuellement. En général les Kha'Zix partent blue buffs et ils ont vraiment peur de se faire invade et du coup ils vont sécuriser rapidement leur buff. Ça a ralenti un petit peu la phase de montée en puissance du Kha'Zix mais ça sécurise l'agression potentielle du Lissine. Lissine lui qui va faire le start classique. Corbin, red buff. Et a priori il devrait se diriger vers ses loups puis récupérer son blue buff à moins d'aller chercher un coup de fromage au niveau du Kha'Zix. On n'a pas pris l'information d'ailleurs du côté des HLK sur le starter potentiel du Scarabée de Broxa. Ouais on est pour l'instant dans le flou mais bon c'est pas très très grave. Les HLK qui jouent donc red side. Et le Lissine qui va faire un grid clear du coup. Alors ça c'est assez étonnant peut-être une analyse de data qui a été envoyée par un analyste. Mais du coup il va partir en grid clear c'est à dire qu'il va revenir avec une long sword théoriquement à l'issue de son back. Sauf s'il décide de partir rapidement sur un smite amélioré. Mais sinon il peut faire le back long sword et ensuite partir sur son bot side de carte. Ça c'est un des clears les plus optimaux parce que tu arrives avec ton item directement. Tu peux plus te faire trade et tu peux aller prendre ton blue buff et venir ganker sur la mid lane. Normalement en terme de timing après ton gank sur la mid lane tes Corbin respawn. On a effectivement le Lissine de Yankos qui part sur quelque chose d'un peu plus lent. Donc il va pas forcément aller viser on va dire une grosse pression mise sur Broxar. Après ça peut s'expliquer aussi par le fait que pour le moment la mid lane n'est pas du tout à son avantage. On a un Z qui va se faire push naturellement puisqu'il est mêlé en fait. Donc il peut pas vraiment être aussi efficace qu'un corki pour amener la vague de ce bien sous tour. On a par contre des Sidelin qui sont très très safe. Qui devraient tranquillement gérer en fait une agression quelconque du Kha'Zix. Franchement niveau 3 il fait pas trop peur sauf si vraiment il y a beaucoup de dégâts proposés sur la top lane. Et c'est pas le cas de Soaz qui a un Galio. Pour l'instant il n'y a pas grand chose pour prendre des kills donc autant rester farm. On a l'information sur Yankos. Niveau 4. Et Caps qui vient de se faire poke par Fae Beaven. Le Z de Fae Beaven. Il est toujours aussi connu. Par contre un seul plus spell. Bon Bonsozin ça fait la différence pour ça qu'il va être opéré. Oh il peut pas aller le chercher là actuellement. C'est pas possible d'aller lutter contre le Lissine. Pas maintenant en tout cas. Yankos qui part vraiment en mode full full clear. Donc là en gros si jamais son adversaire a start au Raptor. Tu peux venir voilà tu vois tu viens. Et en fait t'as la long sword pour change les Raptors de ton adversaire. Parce que là normalement dans 5 secondes les Raptors respawn. Et en plus tu vois c'est le moment où Fae Beaven prend l'aggro. Voilà l'agression. Là en fait si les Raptors respawn il peut change les Raptors de l'adversaire. Parce que Fae Beaven met la pression sur Caps. S'il veut juste aller dans sa jungle il peut. Et là il vient de faire un gank. Donc il laisse de l'espace à Fae Beaven voilà tu vois il attend le respawn des Raptors. Ils viennent pas. Là il vient de se rendre compte qu'en fait si jamais ça repose pas à 4 ans. Parce qu'on a un gank sur le topside de la carte. Odoamne, Soas, Broxa qui va se jeter sur Odoamne. Odoamne qui est en difficulté. Odoamne qui va sûrement tomber. Le First Blood qui reviendra à Broxa. Et voilà donc tu vois il a perdu du temps en anticipant le start Corbin. Du coup maintenant il sait quel est le cheminement de son adversaire. Mais par contre ça a laissé du temps à Broxa pour aller faire son gank topside. Lui va continuer à farm. Par contre Broxa prend les goals du First Blood. Mais il prend pas l'XP que Yanko sera. Du coup on va avoir un jungler plutôt bien dans la game. Là où Soas lui récupère une assiste. Et surtout le premier kill à récupérer par Broxa. Donc en termes d'expérience on est devant. Pour le Lissing par contre en termes de gold. Le Kha'Zix devrait faire la différence. Broxa qui va passer son niveau 5. Il devrait continuer à clear assez rapidement. On rush le niveau 6 ce serait pas mal. Avant même son back. On l'enquête par contre sur Shay. Ce qui va vraiment faire la différence. Yessis. Très beau travail de nucléaire d'ailleurs avec ce trap. Il avait totalement anticipé l'endroit où Yessis allait atterrir. Et bah écoute une Kha'Zix capable de faire ça. Ca peut quand même poser beaucoup de problèmes. Camille qui est très dépendant de sa capacité à all-in. Sur la lane. Un petit peu comme un Lisskrank. Si tu touches pas ton grappin. Bah tu sers à rien. Faut être patient. Faut être patient parce qu'après il y a des synergies à trouver. Camille est un pick qui a un certain intérêt en fight. Et Jessis généralement arrive à bien le mettre en avant. Et dans le chat on nous dit que Soaz n'a pas lu le patch. Effectivement. C'est assez surprenant ce que fait Soaz. Avec sa triple 2 de Doran. Ou alors il s'en fout. Il prend juste les PV et la paix. Ce qui est jouable aussi. S'il a pas lu le patch c'est quand même extraordinaire. Mais il y a vraiment. C'est un truc que Paul peut faire. C'est vrai que ça m'étonnerait pas. Il est capable de faire ça. Et genre là en communication de l'équipe tout le monde lui dit. Mais t'es au courant. Tu peux plus succede aussi facilement avec ton mana. Il dit j'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse pas. Je veux des HP et de la paix. Je veux push. Ça se trouve c'est ça. C'est possible. Je veux push, 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 push. En permanence. Par contre sur la duolane. La situation est un peu délicate. Forcément. Caden qui est énormément. Un pic qui est fort en fait pour maintenir la pression. Et qui se fait un petit peu denial en termes de position sur la duolane. Parce que finalement en termes de farming. Il est devant Eccles. Il a bien mieux farm que Nuclea. Ouais il est comme d'habitude. En fait c'est ça qui est fou avec la duolane statique. C'est vraiment cette domination. Attention Yankos qui va prendre l'initiative sur Broxa. Le bulbe. Qui va lui permettre de se repositionner. Broxa qui se fait invade encore une fois par Yankos. Yankos qui a décidé. Il est fou de l'éther. Fou de Jean Bagarre. Mais finalement il va reculer. Il aimerait bien effectivement Yankos aller trouver. Notamment une rage du dragon. Pour aller burst quelqu'un. Oh ça va être subtilisé. C'est pas trop mal fait là. C'est 60 gold de plus pour Yankos. Satisfé de son move. Honnêtement c'est rentable. Et le back sur la mid lane de la part de Febiven. Febiven qui pour en sorte sort plutôt bien. Il est même devant son vis-à-vis. Attention à ne pas laisser un Z. S'exprimer trop librement. Surtout quand c'est Febiven qui le joue. Ouais ça peut être extrêmement préjudiciable. Les G6 et Rekles qui se font un petit peu enfoncer leur duolane. Ce qui est normal. Alors avec Caitlyn sous shield. Y'a pas grand chose à faire. Et on continue de farmer. Après on va avoir les premiers items qui vont pop. Donc théoriquement Rekles devraient avoir un powerspike plus tôt. Et qui devraient être deux consorts avec Caps et la présence, l'arrivée de sa trinité. Effectivement le Corki qui devrait rush rapidement la Triforce. Un item qui est quand même ultra important sur le champion. Et pour ça qu'il va même lui offrir un blue buff. Histoire d'être bien. Est-ce que Febiven va récupérer le blue buff ? C'est quand même important pour un Z. Pour la question... Non. Ça touchera pas. Mais ça force la Valkyrie. Ça force la Valkyrie. Alors est-ce que Febiven peut essayer de trouver une nouvelle phase de Pox ? C'est compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de points de jeu encore sur Caps. Et l'exos est présente. L'exos d'ailleurs qui va poser pas mal de problèmes à ce Z. Ouais. Clairement de toute façon c'est le meilleur sort d'invocateur. Ce sont les assassins. Bah pas tous les assassins. Mais euh... Parce que les assassins genre Talon va placer ta fatigue sur un truc invisible. C'est vrai. Donc mieux vaut la barrière. Mais en fait là t'es content de pouvoir réduire les dégâts qu'il te met pendant qu'il pose sa marque. Donc euh... C'est tout à fait normal. Et ouais on voit... Caps et Febiven. Alors je sais pas si c'est juste dans leur matchup parce que je croyais que le meilleur mid laner... Ah si c'est le meilleur mid laner de LCS Europe Febiven ? En tout cas sur les gold... Le gold lead. Le... La rentabilisation pardon. Des dégâts par rapport à ces gold. Et ces dégâts par minute. Et euh... Quatre coups second. Donc c'est vraiment un duel au sommet. Il y avait une autre chose intéressante aussi. C'est que ces deux équipes n'ont jamais perdu la première game de leur BO. Sans Summer Split. Et du coup on va terminer sur un match nul. C'est bien connu Tech Tech. Evidemment. Broxah qui est vu. Et qui va voir qu'il est vu. Sur euh... Cette balise de contrôle. Bon pour l'instant on est dans les games très calmes. Mis à part le First Blood qui a été récupéré topside par Broxah. Yankos qui essaye encore une fois. Qui sonde, qui sonde. Et là Jungle Adverse qui essaie de... De comprendre... Les patterns que son adversaire a dans le cerveau. Ca n'est pas facile. On regarde le Corhee qui vient en interception. Donc tout est contrôlé du côté des Fnatic. On l'a vu passer au niveau de cette ward. La pink ward de la part de Karpz qui était pressionnée sur la mid lane. C'est Biven qui arrive quand même à trouver du push contre le Corhee. Donc attention parce que... Karpz du coup est main du sous tour. Il a pas encore son timing de... De package. Il va le récupérer là sur son back. Biven qui prend le blue buff. C'est pas des signes qu'on a besoin. Pas de soucis. Est-ce que Biven peut trouver un décalage éventuellement sur un dive potentiel sur la botlane ? Il vient de voir à Broxah. Là les joueurs H2K vont pas continuer. Ouais c'est trop dangereux. Avec la présence du Kzx à côté. Pas forcément une bonne idée d'offrir la possibilité à Kzx de récupérer les kills en début de partie. C'est un champion qui aime bien avoir un peu d'argent. Oui. Clairement. Si tu le permets de s'envoler dans les games. Et on a toujours la duolane qui domine légèrement. Voilà cette type d'avance. Petite vague pour Reckless et J6. Ce qui est quand même très fort. Parce qu'en face il y a une duolane qui est un sacré client. C'est vraiment étonnant que Nukia n'arrive pas à mettre de la pression. Enfin n'arrive pas à outfarm le Kzx de Reckless. Après ils ont quand même gratté quelques points de vie sur la tour. Donc ça va être un élément important. Et Yankos qui va se mettre en embuscade. Là il aimerait bien trouver éventuellement un burst sur Broxa avec le positionnement de la part du Z. Surtout qu'il le Kzx maintenant avec son Warrior. Ce serait parfait pour ce Z. Oh il y retourne Broxa. Oh malheureusement Febivan est parti. Le Lee Sin aussi. Le Lee Sin qui se repositionne. Non il pourra pas. Ah si il est là Yankos. Le Rempart et Broxa qui va en sortir. Lonson ne touchera pas. Et on va se repositionner du côté des H2K en défense. Avec le Snatic qui domine un tout petit peu mais qui a quand même l'avantage. Pas de grand chose. Mais ça pourrait être suffisant effectivement. 700 gold d'avance pour le moment. Notamment apporté par ce First Blood. Et la domination de la dual lane. Une vague de plus. Une domination qui est très relative pour l'instant. Personne n'arrive vraiment à faire la différence. Les équipes semblent assez proches. Et la différence pourrait potentiellement se faire au niveau de ce bot side. Parce que la Kathleen push beaucoup. Et on a Caps qui pour l'instant domine largement sa phase dual lane. Ce qui est normal. La range étant une stat extrêmement importante dans les premières minutes de la partie. Et après on va avoir les all-in de Febivin. Attention comme il est niveau 10 Febivin. Il va falloir à un moment donné prendre ses responsabilités. La téléportation. C'est compliqué. Duclair qui va se faire un petit peu intercepter. L'ultima est de la part de Rey qui laisse pour essayer de mettre le plus de sol possible. Par contre les relégations derrière. C'est compliqué. Est-ce que Soas peut vraiment sortir les dégâts de Odo Amnay sur J6 ? Potentiellement on va devoir sortir. Attention les dégâts. La balle dans la tête. Odo Amnay qui va devoir se reculer. J6 qui va reculer à son tour. Il y avait les qualizers qui étaient bons. Mais il n'y avait pas assez de dégâts pour Odo Amnay sur cette phase de jeu. Et finalement les Fnatic et les H2K qui vont rester sur un score vierge. En tout cas sur cette phase de jeu. Il y a toujours un 0 en faveur des Fnatic bien évidemment. Et les H2K qui n'arrivent pas à ouvrir leur compteur de kills. Febivin lâche sa Yomu. Et finalement ce sera juste pour récupérer une ward. Plus de peur que de mal côté Fnatic. Et pour l'instant on domine du côté de l'équipe plus side. De manière assez étonnante. Soaz qui a... Bon après il a utilisé son TP évidemment pour intervenir. Mais peut-être que l'Ultimate du Galio aurait été intéressant sur l'Ultimatum de la Camille. On n'a pas forcément eu l'occasion de le trouver. Ça touche. Soaz il s'est un petit peu kite. Là c'est compliqué. C'est tranquille, c'est tranquille. L'arrivée de Yankos. Rekles, Rekles qui va défendre. Rekles peut-être le stun de Rekles. L'arrivée du Kha'Zix. Et ça va être le kill sur Yankos. Qui va être scoré par Broxah. Et oui on s'est vu trop beau. C'est pas de mana pour Chey. Est-ce qu'on veut aller chercher Chey ? Flashing sous tour. Lapin de Soaz. Il y a Kha'Zix qui prendra pas mal de dégâts. Mais c'est pas grave. C'est un kill récupéré pour Broxah. Et on va devoir même aller pouvoir tuer Chey a priori. Qui n'avait plus de mana pour s'en tirer malheureusement. Les Fnatic qui récupèrent 3 kills sur cette place de jeu. Et surtout une first break Tek Tek. Donc ils vont prendre un gros gros avantage gold. À 13 au quart d'heure de jeu. Caps qui lève les bras. Oula. Je sais pas s'il y a un souci. Il y a une petite pause. Caps qui était un petit peu brisé dans son élan. C'est vrai qu'il y avait des raisons de se réjouir. L'early game qui va vraiment être une phase ultra déterminante de ce BO. Les Fnatic pour l'instant qui semblent prendre le meilleur. Un petit peu dommage quand même de la part de Jankos d'avoir été aussi naïf sur le positionnement face à ce Kennen. Evidemment Chad Fursten. Le danger est quand même important. Surtout quand c'est Recklace qu'il le joue. Ouais c'est vrai que c'était assez étrange. Mais après je pense qu'ils avaient pas vu en fait. Ils avaient un déficit de vision. Qui fait qu'ils se sont empalés en face to face. On va revoir l'action. En fait tu vois. Je sais pas ce qu'il cherchait là. Ouais il pensait pas qu'il avait la 2 laine effectivement. Peut-être je sais pas. En tout cas il se fait attraper et détruire. Et du coup ça ouvre une énorme avancée en faveur des joueurs Fnatic. Qui vont pouvoir prendre tous les kills quasiment de la partie. Plus la first break. Et monter leur Ecargol quasiment à 3k5 avant le quart d'heure de jeu. Ce qui est absolument énormissime. Et ça va leur permettre peut-être de faire leur conversion et de gagner leur premier game dans ce BO. Petit problème de souris du coup pour Broxa. On a à l'écran. Je pense qu'il a peut-être du mal à régler la sensibilité. Bon c'est pas très grave pour lui. Il a un Kha'Zix. Il a récupéré quelques kills. Je pense que c'est pas forcément le champion qui a le plus besoin de précision. Même si évidemment le confort du joueur est quand même déterminant. Ouais clairement. Surtout dans un match avec autant d'enjeux pour le coup. Les Fnatic jouent avec leur matos d'ailleurs. C'est très marrant. Avec du... Du Fnatic Gear. Du Fnatic Gear, ouais. Ouais ouais. C'est assez... C'est normal en même temps. Ce serait un désaveu quand même. C'est-à-dire que les joueurs n'auraient pas leur mot à dire sur la création des... T'imagines les Fnatic qui jouent avec du matos rocate. Ouais, ce serait un peu bizarre. La détresse serait totale. Mais bon, bah vu leur résultat, on peut penser que le Fnatic Gear est un bon matos. Mine de rien. Bah écoute... En tout cas, ça n'a pas l'air d'être du mauvais. On va... Enfin, je crois qu'il n'y a pas de mauvaises souris en soi parmi les gamers. Ouais, à moins de vraiment jouer avec une souris à boules quoi. Ouais mais bon, qui joue avec une souris à boules ? Personne ! Ou alors il faut jouer avec le... comment il s'appelle ce truc avec la boule sur le côté là ? Ah, le trackpad ? Non, pas le trackpad, le... Oui, oui, je vois. Comment ça s'appelle ? Il y avait un joueur qui jouait avec ça ? Ouais, ouais, c'était... C'était un joueur en R&A je crois ? Je me souviens plus. Il faut demander à Chips. Chips, c'est l'histoire d'autre temps, de Papy Chips. C'était Kerp, voilà. Ah oui, c'était Kerp. Exact. Exact. Heureusement que le trackball, c'est ça. Heureusement que le chat est présent. Nous vous remercions d'ailleurs d'être là, chat. Nous vous lisons. Et on repart dans la game, du coup Tech. Notre performance, effectivement, il faut récupérer. Du coup cette first break, malgré tout le travail des H2K au niveau de ce bot side de cartes, ce n'est pas eux qui prennent la first break. Alors Odomney va essayer de compenser un petit peu sur ce top side de cartes. Mais Caps est à la défense. Et on retrouve, du coup, des H2K qui mettent un petit peu leur offside le jeu. C'est-à-dire, on va trade agressivement les tours. Voilà, les H2K n'ont pas réussi à conserver leurs tours. Ils se retrouvent complètement désarçonnés. Ils ont un déficit de tours. Ils ont un déficit de gold. Ils ont un déficit de kills. Ils n'ont pas vraiment réussi à récupérer cet early game Tech Tech. Alors après, ils n'ont pas de déficit de scaling, pour le coup, grâce à la présence de la Lulu Kathleen. Mais il va falloir peut-être attendre un petit peu de temps avant que ça vraiment puisse briller. Là où la double APC des Fnatic va scale très très tôt. On a l'avantage d'avoir BOTRK et Trinité. Donc deux items qui fonctionnent très bien indépendamment du reste du stuff. Ouais, c'est des items qui sont, comme tu le dis, très autonomes. C'est-à-dire qu'il va prendre l'agression. 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 C'est-à-dire qu'il va prendre le burn. C'est-à-dire qu'il va tomber. Les H2K dans une passivité absolument totale. Ils vont devoir encaisser leurs termines. Je comprends pas ce qu'il se passe du côté des H2K. Je t'avoue que je suis pantois. Ouais, parce qu'à quel moment tu te dis que je vais mettre une ombre contre le Corki à ce moment-là avec le galop qui est juste à côté de lui ? Genre quand tu lui dis c'est bon t'as plus l'ombre ? Bah bah je te fonce dessus. Je te fonce dessus. Alors on va récupérer une T1 mid lane pour les Fnatic. Là t'es un top lane aussi. Contre T1 bot lane. Qui avait déjà été pas mal grappillé. Les Fnatic ils s'en sortent très très bien. Ils vont prendre le Heran en plus j'ai l'impression que les joueurs Fnatic. Ils sont en train d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Je ne crois pas que les H2K soient en mesure de contester. En tout cas pas dans cette game. Attention quand même il y a une ward placée là du côté des H2K. On a l'information qui fait l'heureux de la faille. Attention pas se le faire voler. L'heureux de la faille. Est-ce qu'on peut vraiment faire la différence là du côté des H2K ? On va essayer de le défendre au maximum. Kaz par contre il y a quelques dégâts. Et oui forcément c'est un Corki avec Trinité. Donc il est quasiment déjà full stuff. Yankos qui a trouvé par contre l'autre sonore. Attention. Qu'est-ce qu'on va se faire en gage ? Justement c'est passé ! Et ça ne marchera pas malheureusement. Il y avait la Malkyrie. On n'a pas pu trouver l'insec du côté Yankos. Pourtant c'était assez fluide en termes de réalisation. Et les H2K, attention. Shake et l'OHP il faut faire attention. On va push sur la mid lane du côté des Fnatic. On a compris où se situait l'avantage du côté des Fnatic. C'est sur le contrôle des lanes. C'est sur le push. C'est de dissuader la position des H2K. De leur faire comprendre qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur la prise d'objectif des Fnatic. On a réussi à la temporiser un petit peu sur son héros de la faille. Après il faut se méfier. Un héros de la faille autour de 18 minutes de jeu c'est peut-être le moment où c'est le plus dangereux. Parce que tu peux le garder et l'avoir à la fois en train de push en ligne. Ouais. Fnatic qui pourrait se faire sur front. Féblievel. Il va lui remettre une ultimate probablement pour essayer de burst sur Caps. Il s'est temporisé au maximum. Garanté un petit peu de temps. C'est bien fait. L'exhaust qui est forcé. Soas, le TP de la part de Oudamnay. Les dernières occasions n'ont pas trop mal. Oudamnay qui va quand même prendre pas mal de dégâts. Il va arracher un kill avant de mourir. Est-ce qu'il suit ? Soas, est-ce qu'il peut aller chercher Shay ? Il y a Broxah aussi en grand fort. Il y a Jaycees. On va passer sur la tour. Jaycees qui a tenté. C'est peut-être un petit peu trop impétueux de la part du support des Fnatic. On essaie de zoner. On essaie d'immobiliser. Le problème c'est qu'il n'y a personne qui split. On va juste attendre la vague de Spiro. Soas qui rentre. Soas qui rentre. Soas qui rentre. Soas qui rentre. Le Milestrom de Reckless. On va rentrer. C'est très très bien ce qu'ils sont en train de faire les Fnatic. Ils sont en train de faire péricliter toute la défense des H2K. Nuclear va tomber lui à son tour. Sous les coups de Broxah. C'est le triple kill en faveur des Fnatic. On va pouvoir récupérer la T2 puisque la vague arrive. Et les H2K qui sont en PLS face aux joueurs Fnatic. Les Fnatic qui arrivent à trouver l'accélération. H2K qui n'arrive pas forcément à jouer dans ce secteur de jeu. C'est-à-dire le secteur de jeu chaotique. Celui où on n'a pas tout préparé à l'avance. H2K qui se fait un petit peu surprendre. Le dive des Fnatic. Et pour le coup le stuff du Gaglio. Qui prend tout son sens maintenant. Évidemment qu'à ce moment-là la partie, les trois Doran sont ultra efficients pour un Soas qui veut dive. Ouais, le surplus de PV était très intelligent. Là on voit l'arrivée clac. Il joue pas trop mal le coup pour le coup Leven. Temporiser énormément. Ça permet à Dohavenet de prendre le kill sur Caps. Ici on se sacrifie un petit peu pour le Rumble. Et pendant ce temps, quel travail de Soas. Qui empêche totalement Nikoz de revenir à l'aide. Ouais, il fait tout de suite le tour. Il réfléchit pas une seconde. En fait, il se repositionne à cet endroit-là. Et il se dit bon allez, tant pis, fuck off. On a les dégâts. Ça colle très très bien là sur le vocal. Sur l'Ulti Directly, c'est parfait. Il y a le Stug qui passe. Et après c'est trop facile. Il suffit de bourriner sur Nucléer. Et les Fnatic qui vont prendre T2. Plus des kills. 9 à 2. Et on a déjà 6 K5 d'avance à 18 minutes de jeu en faveur des Fnatic. C'est absolument énorme. Ça commence à faire beaucoup effectivement. Stug qui a une position qui a un mid-game très efficace. On abroque ça à 3-0-5 sur son KZ. Qui va pouvoir aller sniper efficacement les joueurs assez squishy en fait du côté de ces H2K. Pareil 5-0-2 sur Eccles. Ça commence à être classique j'ai envie de dire de voir Eccles aussi bien avec son KN. Et je pense que les H2K ne vont plus faire l'erreur de le laisser ouvert. Pour Soaz, bah écoute 0-1-7. On est sur un Daliopu très tranquille. L'H2K qui est récupéré à 19 minutes de jeu. Donc l'atamin est très très bon. Avec une beauté R4 qui a été complétée sur Eccles. Double AD carry plus un KZ. Avant 3 minutes de jeu on peut très bien aller chercher un H4 avec l'H2K qui est en train de se push ailleurs. Ouais, ça c'est tout à fait une possibilité. Après l'heure et la faille, si jamais ils sont trop nombreux, les joueurs H2K se sera gérés, se sera neutralisés. L'objectif étant quand même de rentabiliser au maximum pour aller prendre un peu plus des Cargol. De toute façon, à ce moment-là de la partie, je ne suis pas certain que l'H2K ait la capacité d'aller jouer le teamfight contre les Fnatic. Et on va partir du côté du Cloud Drake j'ai l'impression pour les Fnatic. Ils n'ont plus grand chose d'autre à récupérer sur la carte. Honnêtement, pour le moment la botlane n'est pas encore avancée. D'ailleurs c'est Rekles qui va s'y coller. On va récupérer ce Dragon des Nuages sans trop de difficulté. Les Ch'tuquay ont ni les ressources ni l'intérêt pour aller le défendre. Et là c'est assez critique pour les Ch'tuquay parce que je suis en train de me dire, Febiven est complètement étouffé. Nucléaire. 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 On se fait rattraper là forcément. Et oui, il y a l'arrivée de G6 avec l'intervention du Galio. Les dégâts sont absolument grands. Il n'y a pas de dégâts sur Caps quand même. Caps, il a juste détruit son adversaire. On est à 8k gold d'écart. 8k à 20 minutes de jeu. Mais c'est qu'ils peuvent quasiment right-click sur le Baron et gagner là. Ah oui, sur le Baron. Ouais. Ça va être une game off quoi. Les Ch'tuquay n'ont pas su faire la différence. Nucléaire qui va être complètement rattrapé. Le kick pass et désengage. Il a donné un petit peu du burst dans la back lane. Ça ne sera pas suffisant malheureusement. On va quand même prendre la vie de Yesis. Mais ce ne sera pas forcément Gamebreaker. Nucléaire qui va pouvoir revenir. Avec ça, Caitlyn qui est pour l'instant un petit peu en retard. Ouais, elle est légèrement en retard. Mais surtout Reckless qui est largement en avance. Puisque c'est même pas qu'il est en retard. Mais me mettre à l'heure ne suffirait pas. Parce que Reckless, voilà. 5-0-2 pour le carry. Il y a des défnatic encore une fois. Son Kennen exprime toutes ses qualités. Et les équipes qui ne le bannent pas. Ils se retrouvent pénalisés. Je ne comprends pas moi ce truc. Ouais. J'ai un truc que les équipes sont un peu trop... En se disant mais non. Mais Kennen c'est pas si fort. Nucléaire, il ne fait pas peur. Reckless, etc. Bref, il faut parfois admettre que certains joueurs ont le feeling pour jouer un champion. Et qu'une équipe est parfaitement optimisée pour utiliser ce champion en particulier. Et parfois c'est la bonne stratégie de le retirer. Bah oui, surtout que bon... Quitte à laisser le trèche open. Voilà, je ne suis pas sûr qu'il soit complètement destructeur de game d'avoir trèche sur Jessyd. Ouais. On va voir cet engage. Il y a encore ce qui attend. Il est obligé de mettre le kick sur Broxa. Après ce kick est bon parce que du coup ça permet d'isoler un petit peu Yesis. Ouais, de le parquer. Et donc de pouvoir récupérer le kill. Les Flatic qui retournent au niveau du Baron. Forcément ça va se jouer à ce niveau-là. Comme n'importe quelle game de League of Legends. Et les Shtuki vont vouloir défendre. Ouais, Shtuki. Après ils n'ont pas un wave clear ultra efficient. On l'a dit, ils sont vraiment dépendants du nucléaire pour cette partie du jeu. Et du coup les Flatic pourraient facilement les prendre à revers. Et tenter des dives potentielles. Avec une Camille et un Galio. Il y a de quoi faire. Par contre les dégâts de Caps il va pas falloir les ignorer. D'ailleurs Caps qui fait un build assez éloigné de ce que pouvait faire PoE. Ouais. Il fait le Trinity BRK. Trinité BRK, ouais. Il est plutôt orienté attack speed. Ouais. Et qui va interdit pas mal de dégâts physiques du coup. C'est vrai. Ouais. C'est un on-hit physique sur un item dont les dégâts vont partir à 80% en magie. Et on va mettre l'Equalizer en défense. On va arriver avec l'Euro de la faille. J'ai pas l'impression que le Flatic a envie de s'arrêter. Voilà. Plac. C'est terminé. On a détruit la T2 et on continue à avancer avec 10k gold avance. 23 minutes de jeu au compteur. Et les H2K qui se retrouvent un petit peu bloqués dans leur base. Voilà. On va arriver sur la tour. Ouais. Le coup de tête. La Zizou. Hop. On enlève encore une fois 25% PV. Soit ce qu'il vient pour Antoine Yonkos. Pour limiter un petit peu les dégâts sur le héros de la faille. Ça gratte un petit peu le point de vue sur le Lissine. On va pouvoir continuer à frapper sur la tour. Par contre c'est sur Yessis qui se fait un petit peu POC parfait Biven. Caps. Caps. Caps qui joue très très bien avec la tour. Là qui arrive à bien POC. On va attendre la vague prochaine. Le problème c'est que ça a Weflare sur la mid lane. Sur la top side. Il y a quand même pas mal de zbières en défense. Donc on va pas pouvoir récupérer l'inhibiteur tout de suite. J'ai l'impression que les Flatic vont call pour le Baron Nashor. Ça pourrait être leur prochain objectif effectivement. En ayant récupéré, enfin en ayant plutôt mis autant de pression sur les T3. On force les H2K à jouer un petit peu en retrait. Shayki est obligé de se mettre vraiment en danger là pour simplement apporter un peu de vision à son équipe. Alors il sait évidemment que les Flatic ont du back. Donc ils pourraient pas se faire catch immédiatement. Mais c'est un map control qui reste quand même assez indécis. Surtout vu le map control au niveau de la jungle top side des H2K. Il n'avait pas forcément fait attention. Mais il voit tous les déplacements à H2K autour de ce Nashor. Et le pic de Febiven qui a pas du tout marché Tech Tech. Je pense qu'on peut le dire maintenant. A 24 minutes de jeu, tu prends 10k gold. Ton pick n'était pas une bonne idée. Ouais, le Z effectivement. Il a tenté Febiven. Mais alors ça n'a pas été suffisant. Oshayki a sur catch un petit peu. C'est par contre l'agression. Pas forcément la bonne chose de Kiksoas en plein milieu de la mêlée. Kiksoas qui va pouvoir se repositionner. Et ça force même l'ultimate de Lulu. Ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose. Ça va permettre de pick up pour les Fnatic. Avec cet ulti. Et toujours le poke. C'est sans 2k parce qu'il va distancer ses adversaires. Cap sweeper. BOTRK maintenant. Ça va en plus augmenter sa capacité à prendre le nâcheur. D'où le BOTRK du côté des Fnatic. Donc il faut se méfier pour H2K. Ça peut tomber très très rapidement. Les points de vie du gros vert violet. Avec un Kzx en plus. Les Fnatic prennent énormément leur temps sur cette phase de jeu. Ils veulent être certains. Donc ils vont push la mid lane. Ils vont fixer. Ils vont envoyer des joueurs en anticipation au niveau du Baron. Ils ont mis des pings partout dans la jungle top. Le Gritty c'est vraiment de ne pas le perdre. Ils le savent. Si jamais ils prennent ce Baron, ils prennent la game. Et on est parti du coup. On va le faire à 2 du côté des Fnatic. Donc ça prend du temps. Et Febillon qui veut venir je le trouve le fait. Mais je ne sais pas s'il va en avoir la capacité de jouer à des H2K. Il n'y a pas grand chose à attraper pour lui. Ça va prendre du temps. Mais c'est assez safe quand même. Puisqu'on a la Warman sur Soaz. Donc il y a quand même un montant de... Oh le flashing directement sur Yankos. Yankos qui va réussir un flashage. C'est bien trouvé de la part de Yankos pour ne pas se faire pick up. Du coup c'est Kzx qui prend beaucoup de dégâts. Et la tentative de l'acheteur va être totalement annulée sur Yankos. Ce qui honnêtement fait peut-être le move. Qui permettra à ces H2K de revenir potentiellement dans la game. En tout cas de ne pas perdre instantanément la partie. C'est bien de gagner du temps en fait. Parce que c'est une des rares mécaniques de comeback. C'est de tempo et d'attendre que cette Katelyn grimpe. Elle a deux items. Faut attendre qu'elle en ait quatre. Donc voilà. Faut tempo pour les H2K. La question c'est combien de temps tu peux tempo face à la compo Fnatic. Parce que là ils n'ont pas réussi à faire le Baron. Mais il y a forcément un moment où ça va arriver. Et si jamais ils y arrivent. Ils remporteront cette game. Ouais ce sera à charge de revanche. Orchay qui va quand même pouvoir gratter un petit peu de vision. Il n'a pas forcément pu voir la boite dans le tree bush. La boite d'oracle. Oksa qui va aussi s'atteler à maintenir les H2K dans le noir au niveau de cette rivière. Ouais c'est fondamental ça. C'est vraiment vraiment fondamental. De jouer sur la vision. De mettre vos adversaires dans le noir. Pour pouvoir faire les objectifs facilement. Et 9k gold. Le deck gold qui se réduit sensiblement. Bon ça n'a rien de grave. Mais il faut quand même le dire. Et pour l'instant il ne se passe pas grand chose deck take. Ouais le fill 500 gold. Les H2K qui n'arrivent pas forcément à progresser. Le stop a été mis par les H2K. En récupérant le contrôle autour de Sonachor. Le fait que Yankos ne sera pas tombé. Ça fait quand même un flash de moins pour Soaz. Donc capacité d'engage en fait du Galio qui a été annulé. Parce que sans le flash le Galio c'est quand même compliqué pour lui mettre un stun. C'est assez compliqué ouais. En tout cas un taunt. Et Yankos toujours en train de farm. On ne l'a pas vu Yankos. Comme ses mates. Absent à demi-mot on va dire le jungler des H2K. Ouais les H2K ils ont eu du mal à s'exprimer. Ils n'étaient pas vraiment présents sur leur lane. Et les statics en ont profité. Avec leur capacité toujours à emballer les choses. Et on va faire un Cloud Drake du côté des Fnatic. Bon bah il n'y aura pas de gros changement. C'est pas le Mountain qu'on attendait. C'est un Cloud Drake. C'est récupéré Take. Pour ceux qui ne sauraient pas ça augmente la vitesse des déplacements hors des combats. Et dès qu'on est en combat ça s'arrête. Ouais c'est pas forcément le Dragon le plus intéressant en termes de stats. Mais statistiquement c'est un Dragon qui permet de gagner pas mal de games quand même. Alors H2K qui est en pot. On arrive à 28 minutes de jeu. Mais Cargol c'est pas cru pendant 10 minutes un Tech. Attention quand même qu'il ne nous fasse pas une Miss Fit Vitality. Ouais effectivement on pourrait se faire surprendre par un teamfight bien négocié de la part des H2K. Notamment notre regard va se passer sur Yankos. Yankos sera capable de mettre un kick sur l'un des deux AD qui arrive des Fnatic. Avec derrière le DPS de Nucléaire. Ça peut aller très très vite. Oh Rekles. Le pick up peut-être sur Shay. Oh Rekles sur Shay. Rekles sur Shay. L'anticipation. Hop on y va. J6 qui arrive derrière sur Shay. La téléportation. C'est bon le call a été lancé du côté des Fnatic. Shay ne peut strictement rien faire. Shay qui est paralysé. C'est le kill pour Rekles. C'est très bien exécuté. J6 qui voulait peut-être qu'il allait pour prendre un deuxième kill. Mais finalement on va se raviser du côté Fnatic qui va peut-être enfin prendre ce baron Nachor. Un pick up sur le support. Donc c'est autant dans le sens de moins notamment pour Nucléaire. Avec sa... Avec sa Caitlyn. Ah vraiment attention. Febiven est capable de faire la différence. Pour l'instant on n'a pas encore vu le pick de Z s'exprimer. Febiven, Febiven, Febiven. Febiven aussi l'arrivée du Lee Sin de Yankos. On va mettre le Maelstrom sur Yankos. On va essayer de faire tomber Yankos. Yankos peut-être l'onde sonore. L'onde sonore qui ne touchera jamais l'equalizer. Est-ce qu'il peut mettre le smite ? Il va mettre le smite tranquillement Broxa. Voilà, c'est récupéré. Et les Fnatic qui vont s'envoler Nucléaire. Qui va essayer de sortir de la range de J6. Il va faire le contour du trap. Hop, on arrive. On va lock du clear. L'arrivée de Reclay, c'est le kill. Et derrière il ne reste qu'au dos à mener. Et la Lulu qui vient de respawn. Les Fnatic sont sur Orbit Tech Tech. Ouais les Fnatic qui devraient pouvoir aller quasiment récupérer le Nexus dans cette phase de jeu. Je vois mal Shade capable de défendre. Febliven qui va essayer de compenser. Au moins pour les stats. Récupérer une tour supplémentaire. C'est dire qu'on a récupéré assez de tour. Il arrive pas le temps de back. Il est toujours pas back d'ailleurs. Il jeûne ? Ouais. En fait ils vont terminer la game j'ai l'impression. Bah ouais, le catch est nouveau. La part de J6 sur Shade. Ça force le flash de la Lulu. Ouais l'arrivée de Febliven. Il changera rien a priori. Le respawn quand même du Leicine. On va prendre une T4, deux T4. On va frapper sur le Nexus. Il y a tellement d'avantages goals ça va être compliqué. Les Fnatic à 30 minutes de jeu. Qui vont sûrement faire tomber l'équipe H2K 1 à 0. En faveur de l'équipe Quintuple. Si je ne l'abuse championne d'Europe dans ce BO. Au sommet des Fnatic qui ont éclipsé des H2K qui n'ont jamais existé dans ce BO. Pour l'instant en tout cas. Ils n'ont même pas eu l'occasion de montrer pourquoi ils avaient pris cette draft. Bah je pense qu'ils prenaient la caitline pour tenter de dominer la lane. Ça ne s'est pas passé hors bot lane. Puisque Reclay c'est trop fort sur Kennen. On a tenté d'avoir le Zé sur la mid lane. Pour essayer de se dire qu'on va réussir à pick up et à punir un petit peu le put du Corki. Malheureusement qu'on fait Biven ça n'a pas pu se mettre en place non plus. On avait Leicine qui était normalement favorable en terme de matchup face au KZ. Et c'était sans compter la domination de la lane des Fnatic. Et du coup H2K a raté tous les éléments sur lesquels ils avaient parié. Et ça va être un gros gros problème. Pro League est un peu salty je pense. Il n'en croit pas ses yeux. Il a l'air presque d'en rigoler. En même temps mieux vaut en rire que de s'en foutre. En effet ça fait une jolie victoire pour ses adversaires. Et voilà il est en train de recadrer les choses en disant c'est pas possible. C'est pas possible mec de faire ça en early game. Soit vous gagnez votre lane. Soit on vous prend Luciane. Enfin je ne sais même pas. La pire duo lane du monde. Miss Fortune ADC avec Twitch Blitzcrank. Ouais Twitch Blitzcrank ou Miss Fortune. C'est Dominator en lane MF quand même. Ouais ouais. Je ne sais pas si à ce niveau là ça l'est encore. Bref c'est pas important. Ça fait 1-0 en faveur des Fnatic. On va bien évidemment attendre la seconde game de ce BO. Les H2K qui devraient revenir remonter pour aller chercher une troisième game. Ça va être le dénouement peut-être de ce BO. Ou alors juste une deuxième étape après une courte page de pub sur e-gaming. A tout de suite. Générique Sous-titrage MFP. 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 Pourquoi ? C'est un bouton. Pourquoi vous ne voulez pas le ban à la fin ? Est-ce que c'est vraiment bien pire de laisser le blanc à Caps ? C'est Kha'zik, c'est Kha'zik, c'est Kha'zik, c'est Kha'zik, c'est typiquement le champion selon moi, tu joues sur le fait de prendre des lanes qui push, qui mettent de la pression, t'as un gros jungler et voilà en fait, c'est quelque chose qui est gérable en fait, mais j'ai vraiment l'impression que Kha'zik, personne n'arrive à le gérer quand il est joué par Fnatic. Bon bah écoute, on verra, chaque game a sa vérité, mais sincèrement, je ne sais pas en fait si j'espère pour HLK qu'ils arrivent enfin à se défaire de ce Kha'zik ou si j'ai envie de me conforter dans mon idée que c'est stupide de ne pas le ban contre Fnatic. Mais je suis un peu dans la même situation, j'aimerais bien que ce DE continue pour qu'on ait vraiment une belle affrontement entre les deux équipes, mais effectivement, c'est serait mérité en fait pour les Fnatic, tant qu'on ne lui remette pas le Kha'zik, il le joue, il cruche tout avec. J'étais assez curieux de savoir le winrate de Reckless sur son Kha'zik, après il a joué 6 fois ce split, il a gagné que 3 games, mais il a quand même 13 points de KDA sur le champion en 6 games. Ouais, 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 bah écoute, je pense que c'est possible qu'effectivement, on puisse considérer qu'il y ait des contres, après, All Time, c'est quasiment son meilleur pick avec Kalista. Ouais, ouais, bah, c'est Jynx. Mais surtout que cette équipe Fnatic joue vraiment bien avec Kennen en fait. Oui, c'est ça en fait, surtout qu'il arrive vraiment bien à l'utiliser. Il te fight très bien, il te fight très bien autour, Jesse c'est vraiment efficace, je pense, pour mettre Reckless et trouver le bon angle, et Reckless s'est trouvé, justement, ses fameux angles. Alors pour les H2K, on a vu qu'on avait déjà pris la front lane en premier, on a limité quelques picks pour Nuclair, notamment des picks qui sont capables d'EPS beaucoup, on a quand même réussi à extraire la hache pour Nuclair. Ils ont quand même une belle engage, les H2K, avec un follow-up derrière qui est extrêmement puissant, donc ils ont des combos pour tuer qui sont assez simples à mettre en place, je pense. Mais attention, parce que Fnatic joue sur une draft aussi qui est extrêmement agressive. Ce que j'aime bien, c'est que les deux équipes ont beaucoup de contrôle, c'est vrai. Mais encore une fois, tout peut se jouer sur un fight, comme sur le premier match, sur une initiative loupée, et à partir de là, tout tombe à l'eau. H2K qui n'a pas forcément la plus grosse pression de lane, je dirais quand même que ça se vaut entre deux équipes, ça ressemble quand même à un 50-50 sur la pression de lane de chaque côté. Je pense que Shen prend le meilleur sur le Gragas, sur les premiers niveaux, parce qu'il y a vraiment cette capacité à duel, en fait, du Shen. Ouais, sur un taunt, l'âme Vorpal, c'est vrai que... Après, il va se faire avoir par le push sur le long terme, avant d'avoir au moins son Tiamat, voire même la titanesque, je pense, pour Odo Amnay. Sur la bot lane, on a toujours tendance à se dire, c'est quand même Ashrakan, c'est une grosse bot lane dominante. Mais Reckless, ça sort toujours, Reckless arrive toujours à mieux farm que son opposant avec son Kennen, donc difficile de se prononcer. Et sur la mid lane, je pense qu'il y a un avantage comme au Corki sur les premiers niveaux. Par contre, sur le timing aussi, il faut faire très attention, sur le Corki, c'est quand même pas très résistant. Là où une Syndra adore réussir à pick-up sur des picks un peu fragiles. Ouais, mais tu peux faire un X-Rinker sur Corki, ça ne choque personne. Tu peux. Même si ça retarde ta trinité, pick l'X-Rinker peut être l'assurance quand même de ne jamais mourir. Surtout que tu joues Fatigue. Fatigue, normalement, plus X-Rinker, c'est aucune mort pour Caps face à la Syndra de Fée Beaven. On voit moins qu'il y a une grosse erreur, ou peut-être à la rigueur une intervention des junglers. En tout cas, c'est vrai qu'en 1 contre 1 pur, je vois mal Caps tomber. Maintenant, Caps qui ne peut pas non plus aller chercher la Syndra et prendre le kill. Je ne pense pas. Du coup, c'est une Syndra qui va être quand même assez safe sur la phase de lane. Qui pourrait d'ailleurs prendre rapidement l'avantage du push. Une fois, je pense, au niveau 4-5 atteint. On a quand même un mage contre un Caster AD. Et au niveau set-up lane, alors Soaz, on l'a vu sur Galio, il avait fait le choix de partir sur... Oh, Soaz. Le Bodhislam encore 6 secondes. Étonnant d'ailleurs. Start Bodhislam pour Soaz. Ouais, je ne sais pas ce qu'il voulait tenter. Si il voulait essayer de prendre en étau peut-être dans le buisson avec les autres joueurs Fnatic. C'est difficile à dire. Difficile à dire pour Soaz. Avec un Gragas topside. On avait dit justement que les Gragas allaient plutôt rester dans la jungle maintenant. Oui. Mais bon... Soaz a fait triple Doran sur Galio. Soaz a joué triple Doran-Galio. Donc moi, je ne sais pas quoi dire. Tu vois, quand je vois ça, il y a des choses qui normalement ne devraient pas se passer. Donc tu pourrais faire la différence justement avec le CCA proté sur le Doi-Amené, non. Mais c'est pas mal quand même. On prend le flash au Doi-Amené du côté des Fnatic. Mais oui, il y a des choses qui ne devraient pas se passer. Mais Soaz, don't care. Et elles se passent. Moi, je ne sais pas quoi dire du coup. Non, mais je... Je ne sais pas quoi dire. Tu vois, tu as ri. Tu dis, bah voilà. Sur les 50 dernières solo Q, ça ne s'est pas passé. Enfin, au top niveau en Corée et tout. Et tu as Soaz qui arrive et qui te dit. Moi, vous savez quoi ? Je m'embranche. Ça ne m'intéresse pas. Votre méta, votre changement de patch, tout ça. Moi, je joue comme je veux. C'est vrai que c'est marrant. Après, bon, Soaz a toujours été un joueur très particulier sur ses choix. Il a tellement d'expérience, en fait, que je pense qu'il peut se permettre beaucoup de choses. Surtout quand il est en confiance, comme dans la période actuelle. Oui, oui, on va bien voir comment ça va pouvoir tourner pour Soaz. A voir comment est-ce qu'il va systémiser aussi. Est-ce qu'il va refaire le choix du triple Doran ? Qui va quand même pas mal limiter le système naturel Pudragas. Mais par contre, oh, c'est mieux trouvé de la part de Femiven, là. Kabs qui n'arrivera pas à trouver le proc de Thunderlord contre Femiven. Alors que Femiven, il trouvera le second Cuspel qui fait la différence. Là, du Elen, qui se trouve dans la même situation que la game précédente. Avec un Kenel, évidemment, qui ne peut pas push face à H plus Rakan. Donc, on va grappiller un petit peu de sbire. Pour le moment, Nucléa reste devant en termes de farming. En tout cas, un simple position sur le Elen, puisque Reklas n'a pas beaucoup raté de farming. Elen a ré-raté. Pour le moment, aucun sbire de rater pour les deux AD carry. Oui, pour l'instant, on n'en est pas sérieusement venu aux mains. Parce que ça va bouger, à mon avis, avec un Rakan H. Yankos, Yankos, il trouve le fear avec ce flash. Oh, ce flash de la barre de Gaps. Oui, le bon flash du côté de Gaps. C'était resté quand même, ce qui a fait Yankos. Un flash pour mettre le fear comme ça. Après, ça aurait pu, quoi que sans Ignite pour Femiven, en fait, je ne sais pas si ça pouvait passer. Je pense que Femiven n'a pas anticipé le flash de Gaps, mais plutôt à travers le mur. Parce qu'on a vu que... Attention, l'agression ici de la part de Gaps. Gaps, la Gatling qui est utilisée ici. Oh, le crime ! Le first blood ! Et le first blood en faveur de Femiven, ici, le solo kill sur cette action. Alors, je n'ai pas bien compris le choix de Gaps d'aller chercher parmi les... Au début, je me suis dit que ça passait. Et en fait, après... On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de crime, en fait. Oui, après, tu te rends compte qu'en fait, ce n'était pas une bonne idée. On va le revoir, ce move. Après, il n'y a pas tant de grip que ça. Il y a des traves de Spearcaster. Oui, mais il prend toute l'agro. Tac, 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 tac. Il continue à taper dessus. Hop, hop, hop. Ah, ouais. Cap, ce qui s'est vu un peu trop beau sur cette action. Ouais, ça ne coûte qu'un gosse, ça fait Biven. Il ne met même pas sa fatigue, en fait. Il n'a pas la fatigue, ouais. C'est presque le plus étonnant. C'est vrai qu'au moment où il se retrouve au corps à corps... Selon moi, si tu fais une action comme ça, c'est quand même que... Enfin, si tu es engagé au corps à corps, il faut mettre la fatigue, quand même. À un moment, c'est important. La fatigue, je pense... Elle n'a peut-être pu lui sauver la Biven, pour le coup. Ouais. C'est vrai que ça ne joue pas grand-chose. Et il y a un coup, ça qui va se repérer par le décalage de Caps. Bon. Pour l'instant, ça commence bien pour H2K. Et Fnatic, comme je vous disais pendant le pré-show, l'équipe a quand même 90% de first blood dans ses matchs. Donc, ce que vous venez de voir est assez rarissime. Oui, pour l'instant, sur ce summer split. Après, en termes de stats pur, Febiven est devant Caps, sur sa phase de lightning. C'est les deux mid-laners les plus efficients en termes de Lido Gold, des capacités à DPS dans la game. Ça touche à nouveau. Ouais, Febiven qui arrive à trouver des dégâts là-dessus. Mais on va avoir un Caps qui va partir sur X-Rinker, comme prévu, Tech. Donc, normalement, les choses devraient largement se stabiliser sur la mid-lane pour le BB de Faker. Après, Yanko, c'est un petit peu en retard. C'est un Warwick qui ne fait pas forcément le choix d'ultra-farm dans la jungle. Il a passé un petit peu de temps sur la mid-lane pour justement mettre en place ce gank. Mais pour le moment, il n'est pas forcément en avance par rapport à Broxa. C'est normalement ce qu'on cherche à faire avec un Warwick. Je vois qu'il a une grosse capacité à farm la jungle de manière assez safe. Évidemment, parce qu'on bat du sustain in arrivant grâce au passif et au Q-Spell. Ouais, c'est efficace dans la jungle Warwick. Et dès que ça nuve aussi, ça a quand même d'excellentes capacités à gank avec cette ferveur-là. Oui. On va voir ce que ça va donner. Mais Yanko, s'il arrive à toucher, ça pourrait faire mal. Et ce As, par contre, lui... Ouh, le beurre sur 4, il reste que 150 HP. Attention, là, parce qu'une sphère noire de la part de Femiven et ça pourrait être le kill. Yanko, ce qui récupère la vision autour de cette mid-lane, là. Broxa, qui vient défendre son coéquipier, mais c'est un 3v2 pour l'instant côté Stukei. Ce As qui met carrément le fût explosif. Il arrive à gratter, ceci, avec tous les crypts qui mettent des dégâts un peu à côté. Ouais, après, il y a le passif de Omné qui va lui permettre de sussaner un petit peu sans se... Enfin, d'encaisser en tout cas une partie des dégâts. Bon. Ce As qui aime bien quand même le build triple d'Oran en se disant que ça apporte quand même pas mal d'AP et pas mal de points de vie. Même si en termes de sussan sur la lane, en tout cas en termes de sussan sur la barre de mana, c'est pas forcément le plus efficace. Bon, pour que ça part se positionne. On aimerait bien trouver le lane. Flashflake, ça touche, ça touche ici, nucléaire. On va tenter de mettre un sun ici. Le TP de la part du Shen au doigt, amené en stand united. Le taunt flash sur Broxa. Broxa qui est en difficulté. Ici, on a quatre joueurs, et le flake sur nos joueurs d'AP Jésus de Yonkos. Ça va passer sur Yézis qui peut le trouver sur Broxa. Non, malheureusement, Jésus qui va prendre quelques dégâts, mais pas suffisamment. Et il ne tue personne, finalement, les H2K, Soas, qui a le champ libre sur cette top lane. Il a le champ libre ici. Mais par contre, les H2K, il va peut-être essayer de forcer une T1 quand même. C'est le moment, je pense, Tec. J'ai l'impression qu'on va être dans une game plutôt lenté pour les H2K. Ah non, peut-être pas. Il y a trop de points de vie encore sur la tour. Et Rekles, c'est là pour la défense. Trezwind, 5 lose. ULCS 2017. 5 lose, dont les 3 dernières pendant le summer. Ouais. Sur les K&N de Rekles. C'est pas mal quand même comme stat. C'est plutôt impressionnant. Surtout sur un champion qui n'est clairement pas méta pour le coup. On peut difficilement dire que c'est K&N qui est trop fort. Je pense que c'est plutôt Rekles qui est trop fort sur K&N. Après, c'est méta au top quand même. Ce qui est intéressant et qui est chouqué, c'est que finalement, Rekles prend le rôle de split pusher. Ils ont vraiment une façon de jouer le jeu qui est très particulière les Fnatic, il faut bien l'avouer. Ouais, ça rappelle la plus que font les SKT avec leur Cassio. Ils arrivent toujours à trouver la mettre en split pusher quel que soit son position top lane, mid lane. Avec Cassio aussi, il fait des trucs que tu ne vois pas sur d'autres Cassios. T'as des joueurs qui ont un feeling, des équipes qui ont un feeling avec certains champions et qui arrivent à en tirer des choses qui n'existent pas ailleurs. En tout cas, c'est avantage Fnatic pour l'instant après la première tour qui a été récupérée sur la top lane. Soaz s'est mis carrément bien sur cet ulti d'Odoamné. Oui, il a profité de récupérer une vague complète d'avance sur le Chen. Avec en plus cette tour donc c'est 150 gold dans la poche c'est un Gragas plutôt bien nourri avec une bonne boisson à consommer. Un Gragas qui devrait partir a priori sur... Ouais, je pense qu'il va quand même prendre le manteau du spectre. là c'est ce nom il parle du tower ratio il y a les dragons aussi le baron mais en dragon Fnatic n'est pas si mauvais que ça c'est juste que H2K est vraiment très au point. Oui, 80% de contrôle de baron quand même pour les H2K. En fait H2K ils perdent vraiment très rarement des barons une des seules équipes pour lesquelles ils en avaient concédé c'était Yuel le seul BO qu'ils avaient perdu pour l'instant. mais c'est vrai qu'à part ça normalement ils sont vraiment en total contrôle mais tu sens qu'en fait ces équipes qui prennent des teamfights dans toutes les conditions et qui ont énormément de capacité d'outplay gênent les H2K. Ouais c'est ça parce qu'en fait les H2K normalement ils sont censés jouer un jeu propre en se disant on sait très bien qu'à ce moment-là ils ne peuvent pas vraiment nous engager parce que normalement c'est trop dangereux pour eux de le faire donc si l'équipe en face le fait quand même les H2K sont un peu perdus. Et du côté des Fnatic là toujours Brox en positionnement sur ce bot side de carte on aimerait bien à nouveau permettre à Reckless de récupérer ses premiers kills comme ça avait été fait sur la première game en forçant quelque chose sur le bot side de carte Febivan par contre là qui est quand même un peu plus confortablement installé avec Stasinara qu'il ne l'était avec le Z Ah non il a peut-être dû mettre le Z avant pour gratter un petit peu une boule supplémentaire et trouver le stun sur Caps il y avait du follow avec le le Warwick de Yankos d'ailleurs ce Warwick qui n'a pas encore complété enfin qui n'a pas encore utilisé pardon la contrainte infinie Yankos là qui cherche peut-être une proie pas de chance pour lui celui-ci et Ward justement il va pouvoir récupérer cette pink et Soas qui va qui entame ce hero de la faille tandis qu'Odoamné s'est fait totalement push sur sa top lane donc en fait c'est assez gratuit pour Fnatic et H2K ils ont un moyen de réponse et ils ne savent pas en fait ils ne voient pas les H2K ils font tous le back c'est vraiment gratuit pour Fnatic et encore une fois côté H2K ça manque d'informations concrètement tech c'est vrai on a du mal à s'envoyer sur la carte on ne prend pas vraiment de risques normalement tu ne dois pas back au moment où l'équipe adverse fait un hero de la faille tu dois faire quelque chose si tu ne peux pas le conteste parce que tu es trop portat ou que tu décides délibérément de le faire enfin de le laisser tu dois faire autre chose en crossmap et là possède la map au niveau du dragon peut-être le cloud il y avait quelque chose à chercher du côté des H2K mais ça manque de vision ça manque d'informations je pense que c'est en partie au fait que Yanko ce n'est pas utilisé son item de jungle du coup il n'a pas forcément le couteau du pisteur alors que pour Boxster on a rapidement récupéré l'item vert on a en plus complété la low warrior pour le coup du côté d'Ulysine de Broxa donc on a un jungler fort du côté des FNATIC contre seulement un tiamat pour Yanko ce qui n'a pas encore réussi à trouver une phase de burst intéressante et Stuky qui se fait un petit peu balader malheureusement par contre le décalage avec le Goz attention parce que Soaz c'est un spécialiste des escapes il sent le coup venir il sent venir le coup il a compris ce qui se passait attention Yanko ce qui va pouvoir mettre son fear ici ça va être compliqué sur Soaz il s'est fait suppress et c'est un kill pour Doi amener 2-0 pour les Stuky en ayant tout le respect que j'ai pour la capacité d'escape de Soaz c'était difficile je pense que là c'était un peu compliqué là c'était difficile on est d'accord mais bon il a réussi à temporiser un petit peu notamment il a forcé le Ghost de Febiven surtout il a forcé la contre infinie de Yanko par contre pas de défalement de puissance pour Febiven donc Cap c'est toujours en danger de Speedlane à voir si les Zunkers pourra lui sauver la vie contre un Morello c'est pas forcément évident et toujours un Reckless Kennen 10-16 d'avance il est devant mais il n'a pas pris de kill encore pour l'instant on ne peut pas dire qu'ils n'ont plus énormément pesé sur le match mais ça pourrait parfaitement arriver il n'a toujours pas perdu sa tour il a 10-16 d'avance on a toujours évidemment le décalage des Fnatic notamment avec un paquet de casse potentiellement avec le Corki ça peut aller très vite Broxa également pourrait rapidement rejoindre ses coéquipiers avec la lanterne ce qui est très pratique pour les Lengank le Sun est super long vous remarquerez bien sûr la flèche part de super loin le Fear de la part de Yanko c'est Cap ce qui est trop tanky ah oui il suffit de l'ex-drinker il suffit de l'ex-drinker et Syndra ne fait plus du tout peur dans ce genre de phase de jeu et pourtant le combo de pique des Shuka est très puissant et Soaz qui sent le bon coup ici sur la top lane qui va venir récupérer cette T2 Soaz encore une fois un gérable le décalage de la part de la duo lane des Fnatic on vient ici se regrouper sur la mid lane et Stukei là va perdre ce bâtiment au top sans rien prendre ailleurs chou blanc là complètement chou blanc les Stukei n'y arrivent pas ils sont tout pique-up sur la mid lane ça n'a pas du tout fonctionné c'est l'héros de la faille donc il va finir à tomber quand même et voilà Soaz d'ailleurs c'est assez intéressant Soaz qui reste très très haut au ptard de pointe mana malgré son stuff qui normalement n'est plus optimisé j'ai l'impression que la régie de mana sur les Spirits tués sur le Doran n'était peut-être pas si déterminant pour un Gragas pour non passif les points de vie et Soaz qui prend toujours cette fois-ci 4 à notre doigt rien à foutre mais il y en a qui donnent des stats c'est pas grave Soaz qui a passé sur le contexte c'est 2000 goals d'avance pour les Fnatic pour l'instant on est parfaitement en place en ce match Soaz a fini son travail sur la top lane et maintenant il va se rendre disponible pour ses coéquipiers son flash est open son ulti est disponible et maintenant il faut s'attendre à tout moment à une fulgurance du côté des Fnatic je pense le TP est là également et le bot est trop calme honnêtement Tex est vraiment le calme avant la tempête je pense Nuclair qui n'ose pas trop s'avancer au-delà de sa tour il a vu son support se faire un petit peu poc par le Corki de Caps qui a son package à mettre en pratique il aimerait bien justement aller piquer au potentiellement sur Nuclair pour donner un kill derrière les clés ce serait parfait pour les Fnatic pour à nouveau partir sur une phase de Snowball il l'a expliqué il aurait bien évité par contre ce genre de situation forcément cas c'est trop beau c'est pas trop à le trouver c'était une fin de la part de Caps les Fnatic qui pour l'instant ils ont un peu adopté un style à la H2K justement je trouve pour l'instant dans cette early game par contre les Bivots cette fois-ci le body slash est bien effectué c'est combiné avec l'ulti le stun le ton de la part de Doamne Soas qui est midlife pour l'instant le burst de celle Syndra et c'est un superbe contre de la part d'H2K 3 kills à 0 pour l'instant mais toujours le retard Tech au gold toujours ce retard et ce qui est d'ailleurs assez étonnant c'est-à-dire que c'est les Fnatic qui récupèrent les tours mais oui c'est le monde à l'envers et les H2K qui prennent les kills c'est le monde à l'envers pour l'instant tout à fait et en général quand on retourne les choses c'est plutôt les Fnatic qui s'en sortent vainqueur plutôt que les H2K et pour l'instant ça semble se confirmer bon un pick-up récupéré je pense que Soas était quand même bien positionné pour aller chercher Feb Yvon c'était sans compter évidemment le soutien d'effectibles 2-2 à mener et les Fnatic qui ne trouveront pas de pick-up sur Shay il a toujours fait des K à attraper quand même un Rakan un champion qui est très mobile et pour l'instant on attend toujours le premier kill du côté de Rekles si un kill doit venir du côté de Fnatic ça sera sans doute là Soas il loupe un peu son ulti je pense qu'il n'a pas il ne trouve pas exactement l'angle qu'il cherche il n'arrive pas à parfaitement rabattre Feb Yvon sur Caps ça va plus être dangereux quand même je me demande au moment où il voit le soutien d'effectibles il ne se dit pas je vais le mettre plus loin pour ne pas rapprocher le chêne de mon quartier bonne question peut-être mais c'est vrai que ça allait très vite en tout cas on a 2 items pour Feb Yvon pour l'instant sa phase de lane se passe extrêmement bien il a récupéré 2-3 kills des H2K et Morello Voicestaff à 17 000 de jeu tech alors là quand même ça commence à être redoutable l'équipement de Feb Yvon il a de quoi burst même si on l'a vu Caps résister bien tout à l'heure je pense qu'on commence à entrer dans la phase de jeu où une Syndra commence à être largement meilleure que ses adversaires avec un play massif à base de j'appuie sur R il va falloir se méfier pour les Fnatic on n'a pas forcément la capacité de défense aussi impressionnante que celle des H2K on n'a pas le chêne on n'a pas aussi le Rakan oh l'agression justement on a parlé de ce Rakan Caps le tonneau de flash qui est parfaitement exécuté du côté Nodo amener Yonkos en follow-up c'est un kill pour les H2K 4-0 dont 3 kills sur Febiven qui va récupérer ce pick-up c'est assez facile pour lui Yonkos qui va être en tout cas qui va zone un petit peu brox ça ça force la rage du dragon est-ce que les H2K peuvent en profiter pour récupérer une tour ça fait plusieurs fois qu'ils enchaînent les contrôles et les kills les H2K et pour l'instant c'est vrai que Fnatic est étrangement étrangement spectateur de ce genre de moment attention peut-être le moment soit-ce qu'il n'a pas de flash disponible et il s'avance il tente de peut-être de récupérer quelque chose sur les H2K de trouver une opportunité en tout cas son feu explosif lui est disponible il se fait Febiven après Febiven a un flash il a le cost aussi donc ça reste quand même compliqué d'attraper la Syndra Syndra qui n'a pas encore back après son 3ème kill je pense que Febiven il a au moins les bosses de sorciers dans son stuff et peut-être même une baguette trop grosse éventuellement tandis qu'on voit le map control mis en place par les Fnatic on veut vraiment vraiment défendre Eccles toutes les ressources en termes de de balises sont positionnées autour du bot side pour permettre à Eccles de continuer à abasser de l'argent d'être toujours toujours devant avec maintenant 20 CS de plus que sont vis-à-vis et toujours pas d'assistance récupérée par le nucléaire d'ailleurs qui est en fait le speed push forcé du Kennen force aussi le nucléaire à rester sur la lane une hache qui n'arrive pas forcément à faire travailler les haros à l'istance les Fnatic qui décident de changer on met Eccles top ça y est c'est le moment où Eccles par un speed push et c'est Soas qui récupère des tours normal après tout c'est vraiment bizarre c'est vraiment bizarre mais bon ça marche en général ouais et puis c'est les piques qui volent ça aussi Kennen c'est quand même un pique qui est très indépendant pour le coup c'est vrai mais normalement il a quand même plus de capacité à prendre des tours qu'un Gragas oui d'ailleurs c'est vraiment full défensif on choisit de faire le cœur gelé toujours ces trois de notre Doran pour le Burst ça porte de la paix mine de rien alors du côté des Fnatic pour le moment les Fnatic ne sont pas vraiment mis en danger non plus un Gragas qui peut se toucher un peu il va arranger son équipe ça ne touche personne ça ne touche personne attention par contre Jaze pourrait être en danger ici mais il s'est jeté dans la mêlé Broxah mais ça aurait pu le jouer des tours ici attention Soaz Soaz avec un il est tellement bon il vise spécifiquement Yankos tu sens que c'est ce qu'il cherchait et là par contre les Stukes il va falloir être bon ils ont peut-être une opportunité Febiven fait beaucoup de dégâts mais il n'a quasiment plus de mana le tonne de la part de Doamnet ce sera pour Broxah ce baron a short Febiven qui va tomber également les Stukes qui perdent absolument tout à 22 minutes de jeu ici ils vont tenter d'y aller mais ils doivent fuir plutôt que tenter le diable ici Soaz ce démon absolu et dire que certains pensent qu'il est fini mais les mecs est-ce que vous regardez League of Legends quand vous dites que Soaz est fini ouais non Soaz est clairement pas fini Soaz a encore beaucoup de choses à prouver sur League of Legends à prouver je sais pas en tout cas à montrer à montrer ouais plutôt oui ça c'est sûr en tout cas il doit prouver aux gens qui pensent qu'il est fini que ce n'est pas le cas et du coup les statiques qui récupèrent une tour un achor pas mal de pick-up une de rien on va égaliser le score en termes de kill et on va revoir cet engage le jeu de Chrisac ne touchera pas sur League of Legends malheureusement du coup on met quand même beaucoup de monceau sur sur Jazziz regarde il fait le tour dans les corbins tranquille il arrive oh oh non oh bah non j'y vais pas ah si là c'est le moment il le flash au milieu des trois jouets c'est vraiment fort c'est vraiment très fort c'est absolument parfait en fait on va revoir un petit peu de Hamney avec le taunt sur Broxam et bon heureusement les contrôles qui n'empêchent pas les smites parfait de l'even mais on essaie de on t'espoir de cause vraiment de mettre les dégâts sur Caps le X-Ricker il fait quand même une grosse différence et du côté des Fnatic bah écoute Reckless ça y est il a enfin ouvert le compteur de kill 1-0-2 pour le canon de Reckless qui va continuer son travail de speedpush évidemment protégé par son canon donc même s'il se fait taunt c'est pas très grave voilà il y a la hop là la lanterne même la QSS histoire de pouvoir avoir le kick sur la lanterne avant que la flèche de Christian le touche sans problème pour Reckless et pour Jazziz et Fnatic qui tente d'accélérer maintenant on voit un Soaz au top Cap par contre il échappera au Warwick de Yankos ici il manque quand même la T1 bot mais il y a bien un moment où les Shookay vont être forcés de la lâcher je pense plutôt que Broxah est présent désormais on va récupérer finalement cette tour mid lane Reckless toujours en faire de l'ant son équipe par contre il faut se faire surprendre un petit peu Shai Langage le charme ça va toucher sur Reckless qui peut avoir suffisamment de dégâts le Hig est mis en place Yankos s'est loupé Yankos s'est loupé il voulait combiner ici avec Odo Amnay mais Odo Amnay se retrouve en difficulté suite à cette action la défense de la part de Shai le body slam le body slam pas parfait celui-là mais les Shookay peuvent être en danger attention le poc de cap sur le côté ça va faire mal les Shookay qui pourraient ils vont pouvoir reculer finalement en sécurité sous leur T2 les Fnatic arrivent avec une grosse vague de creep il y a encore les dégâts de Febbiven à faire Valois donc je pense qu'on ne peut pas non plus permettre trop d'avancer pour les Fnatic on le rappelle à 3-1-1 cette Syndra 3 items 2 items ennemis on va dire si la bague est de croix grosse on a souvent qu'on commence à considérer que c'est déjà un item quasiment pour les AP et ça y est il n'y a plus de tours extérieures pour les Shookay ils se sont fait détruire 9000 gold d'avance pour Fnatic 6 tours à 0 pour les Shookay qui sont quand même connus pour être l'équipe qui contrôle le mieux les tours de cette LCS Europe tout groupe confondu honnêtement quel niveau offert par les Fnatic quelle domination quelle domination de la part de ces Fnatic qui mettent tellement de pression sur des Shookay qui n'arrivent pas à faire marcher la machine là c'est fini je pense et Shookay en plus de ça je dirais je dirais pas qu'ils n'ont aucune chance en late game mais leur draft n'outscale pas vraiment plus que ça c'est le des Fnatic donc le moment où Shookay pourrait revenir est quand même très loin surtout qu'un dragon ancestral pour l'instant pas encore le baron Achor on n'y est pas encore non plus ils n'ont pris aucune tour bon bah là c'est terrible en fait c'est la défaite sur toute la ligne tech ouais on a une H qui est partie sur une Lotharca donc qui a raté son timing intéressant du coup on n'aura pas vraiment le timing fort d'une H critique donc le DPS de reclase ne sera pas forcément limité on a la double AD carry du côté des Fnatic donc on peut même pas espérer que le Amnay soit capable de tanker suffisamment et de mettre suffisamment de contrôle en teamfight pour permettre à faire du jeu de DPS ça m'a l'air assez hypothétique attention les Fnatic ici ils viennent tous en flanque attention il a grave il a grave fait bivote derrière reclase qui met un maelstrom parfait les Fnatic qui obliterent littéralement les H2K c'est un ace quel rabattage ici les H2K sont le gibier les Fnatic des chasseurs implacables ils vont aller prendre cet inhibiteur je ne sais pas s'ils peuvent finir en tout cas en tout cas c'est game over je pense les H2K ils ne pourront pas remonter honnêtement je ne vois pas dans quelle mesure est-ce qu'ils sont capables de remonter quand on voit que les Fnatic sont capables d'engage simplement en flanking avec un Reckless quasiment en front lane c'est fou quand même cette situation des Fnatic du pick Kennen puis les H2K qui se font autant démolir c'est je ne sais pas l'équipe quand elle arrive dans ce genre de match je me dis toujours vu ses stats etc je me dis toujours que ça va aller et en fait et en fait non tu as toujours l'impression qu'ils sont un cran en dessous le flash grave pourquoi il s'écarte pourquoi il s'écarte c'est à lui de le prendre ce grab ils sont tous dans un couloir c'est une situation qui est idéale pour Jesse il ne doit pas s'écarter c'est vrai que c'est quand même lui qui est en grande partie responsable au moins de la mort de Femiven après la prise de fight était quand même délicate on a vu très bon travail notamment de Reckless bon ceci dit les Chukas ils ont tous leur flash non ils n'ont pas eu le temps non non mais ils meurent tous avec leur flash j'ai pas réalisé sur le fight mais il ne semble pas qu'ils l'avaient tous utilisé c'est à dire qu'il y a ils auraient tous non c'est impossible je ne sais pas en tout cas il y a quand même un gros travail notamment de la part de Reckless il met deux autres attaques pour avoir le Z le passif du Z qui met sur tout le monde grâce au Luriken du coup il peut mettre l'ultimate et en fait le premier hit du teammate permet de mettre le stun ce qui maintient totalement les joueurs FNATIC enfin les joueurs H2K en place les FNATIC 13 000 gold d'avance mais je ne sais plus on utilise quel mot dans ce genre de cas destruction oblitération annihilation oblitération peut-être oui je l'ai dit voilà tous ces mots tous ces mots on combine on multiplie et c'est un peu ce que sont en train de faire les FNATIC assez H2K démunis les H2K dans ce mid-game l'équipe a vraiment beaucoup de mal quand tout ne se passe pas exactement comme elle l'avait prévu ouais et il a dit qu'ils ont réussi justement à créer cette situation alors son achor qu'est-ce qu'il attend patiemment soit esquivant langage pour l'instant on n'a pas la vision du côté des H2K je ne vois même pas en fait comment ils peuvent venir tu veux qu'ils fassent quoi ils viennent c'est fini il n'y a plus rien à faire en fait ils vont quand même tenter de venir et de faire un dernier fight ils ne peuvent pas se permettre de l'abandonner quoi qu'il arrive donc leur tentative maintenant ça va être de faire la différence à voir si Yankos est capable de faire la différence on doit amener il commence à prendre la première phase d'engage c'est Biven c'est Biven qui tombe il souille parfaitement joué finalement côté Fnatic avec là c'est un Maelstrom qui n'aura pas vraiment d'impact mais bon Yankos qui va tomber on sent qu'on a baissé les bras du côté des H2K c'est fini le savent très bien et les Fnatic qui vont conclure cette rencontre et ce BO3 qui aura tourné court finalement les H2K n'auront pas du tout été au niveau c'est un ace pour Fnatic et Fnatic qui conforte sa première place en le groupe A des LCS Europe Fnatic clairement dominateur au niveau de cette phase de jeu les H2K n'ont pas su sortir la tête de l'eau c'était presque facile pour Fnatic je ne m'attendais pas du tout à avoir un BO aussi one-sided tellement déçu par H2K là-dessus je dois l'avouer on a eu des Fnatic en forme ça c'est sûr après on a eu le reclay j'ai envie de dire le reclay sur Kennen le Kennen sur c'est comme vous voulez les deux joueurs sont tellement enfin les deux ils sont contents les Fnatic il y a de quoi 2-0 je pense que c'était un 2-0 sans contestation c'est même pas une game volée non non c'est des Fnatic simplement qui savent accélérer au bon moment face à des H2K qui n'ont jamais réussi à mettre en place en tant que jeu et le petit câlin de Reckless à Femiven son ancien mate bon bon effectivement c'est ce sont des Fnatic qui sont au sommet pour l'instant alors bon ils ont quand même perdu contre Roca récemment ils pourront peut-être en perdre d'autres des BO mais quand même c'est l'équipe la plus convaincante actuellement là ils ont été très impressionnants sur leur gestion de leurs menaces en fait c'est vraiment une équipe qui se base sur la gestion de ses propres menaces alors que l'habitude on a plus tendance à gérer la menace adverse en essayant d'appuyer sur son temps fort à soi c'est simplement les H2K se mettent en position où on fait peur au H2K on les force à la faute et les H2K perdus un petit peu loin de leur fil d'Ariane trébuch il y a un match très propre de la part de CFS même si le début a été ils ont donné quelques kills mais ils n'ont jamais perdu l'avantage au gold ils ont toujours été devant dans ce match c'est vrai toujours on a eu le split de Soas puis ce moment un peu un peu étrange ce moment de flottement mid game où Soas se baladait puis là il lâche un body slash parfait un ulti on a shop plié voilà c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ça c'est le côté un petit peu vraiment on était dans un moment de flottement on ne savait pas trop ce qui se passait je trouvais essayer de prendre des kills tu sentais qu'ils étaient assez en confiance à ce niveau ils tentent une autre action et là blam blam la punition la punition un saisonnée de la part de Soas avec de manière générale quand même une gestion va être largement meilleure par les Fnatic ils sont au dessus ils sont au dessus à ce niveau il n'y a rien à dire emmené par ce Kden mais écoute moi je t'avoue que du coup j'attends de voir le Fnatic Fnatic UA Fnatic Splice ces deux matchs vont être intéressants parce que ce sont les deux équipes qui ont très bien joué quand même dans le groupe B Splice est vraiment en pleine forme actuellement et il faudra qu'ils confirment quand même demain contre Euro 4 il va y avoir un très très gros match demain c'est une belle journée de LCS Europe Fnatic versus H2K pardon Ro 4 contre Splice et ensuite UOL contre G2 c'est une très grosse journée de LCS Europe et Fnatic joue les Splice justement la semaine prochaine et il joue UOL il joue pas UOL il joue quand UOL ah il y joue en semaine 7 d'accord ok donc c'est la deuxième partie d'échange entre les groupes on va dire exactement donc ouais c'est pour l'instant Fnatic seul premier de ce groupe A ils ont gagné 2-0 les Missy ont gagné 2-1 donc certes Missy reste au même niveau de nombre de BO gagné mais sur les points Fnatic creuse un peu l'écart il passe à plus 6 contre ça commence à être solide quand même quand t'as plus 3 points d'écart t'es à l'abri d'un 2-0 adverse ouais effectivement notamment de plusieurs 2-0 même s'ils continuent sur cette lancée en tout cas sur ce rythme et du coup ça semble confirmer le fait que le groupe A de cette Europe en tout cas pour le moment semble plus relevé effectivement tu sens qu'il y a un certain niveau quand même et de l'adversité ce qui est très bien pour les viewers et pour nous aussi bien sûr ça va être sympa toute la fin de ce Summer Split on aura bien sûr une pause avec les Rift Rivals qui se joueront début juillet et où Fnatic jouera d'ailleurs on aura Fnatic G2 et Ewell pour l'Europe c'est possible je me rappelle pas les c'est ça il me semble entre eux ça doit être Cloud9, CLG et TSM je suppose il me semble effectivement alors l'interview qui sera en interview c'est Jaze's dans l'interview on l'entend pas souvent Jaze's c'est vrai c'est pas forcément la personnalité qui a le plus de voix on va dire parmi Fnatic on l'entend pas souvent effectivement ça va être intéressant effectivement d'avoir son insight je m'attends évidemment à avoir des questions au niveau de ce Kennen puisque c'est vraiment un élément déterminant de la composition des Fnatic et on l'avait dit sur Twitter enfin on l'avait dit qu'on twitterait peut-être la question on peut la poser pourquoi pourquoi ce Kennen il est encore disponible même si je dirais que selon moi sur le dernier match ce n'est pas lui il n'a pas fait non plus une différence énorme je pense que ça aurait pu être beaucoup d'autres ADC ça n'aurait pas changé grand chose à la donne mais il a bien participé au teamfight le teamfight était bon mais disons que tout était initié par Soaz et après il avait qu'à mettre son ulti et paf il mettait des contrôles ça c'est clair ça c'est clair Soaz honnêtement qui mériterait d'avoir son player of the series il a été excellent excellentissime bon et bien l'interview ne devrait pas trop tarder demain c'est 16h30 pour le pré-show je pense que vous commencez à avoir l'habitude mais 16h30 le pré-show 17h les matchs pas de Corée demain on est vendredi on est vendredi mais pour ceux qui ne sauraient pas la semaine prochaine c'est la télécom war le mardi SKT comme T1 contre les KT Rolsters c'est la très grosse affiche de la semaine prochaine on est déjà en train de se battre pour savoir qui va la caster évidemment il y a pas mal de tensions autour de ce match tant en Corée qu'ici dans les locaux puisque je pense que vous avez un petit peu remarqué qu'il y avait deux camps il y a deux camps mais pour l'instant il n'y a qu'un camp qui gagne celui des SKT évidemment qui cast demain comme invité demain il me semble qu'il y a Shones je lisais une des questions sur le chat je crois qu'il y a Shones si je ne m'abuse de toute façon il y aura d'autres surprises pendant la pendant la semaine pour le coup et n'oubliez pas que vous pouvez si vous souhaitez soutenir au gaming vous pouvez vous abonner vous avez donc accès au replay en direct notamment si vous n'avez pas pu voir tous les matchs c'est pratique quand même pour regarder rapidement les replays interview c'est bon on the win secondly player of the series wow dude why did it look so simple I think it was really easy to play because they were playing super passive especially their bot lane so there was like literally zero aggression from their play so it was really easy to read them and just play our game really there was like no time where it felt like oh we have to react to their play because they just weren't doing anything so yeah I mean like I said it just makes playing our style and doing our thing so much easier and I think that was just like the name of the series really yeah it was extremely exciting we were watching some of the replays here as the analyst desk was wrapping it up and you caught a glimpse of Soaz's body sim flashing gauge from game number two you had some fantastic flash hooks yourself how does it feel to know that you won player of the series in a game where really all five Fnatic members were kind of stomping I felt like I played okay actually I expected to play really bad today because today I had an insane stomach ache so like the entire day it was just hurting like crazy I had to take painkillers before the game so I was really expecting to like actually underperform and not to communicate as much but was it to the fear that maybe another Rockettes series was going to happen no I mean it felt like I mean after the Rockettes series like we had like a wake up call kind of and I mean I think against Rockettes we were just really underestimating them mostly just in practice we weren't really practicing our best stuff and we weren't maybe taking it as serious as we could have so I got a follow up question on that because in game one you guys got a lead against HTK and just just basically won the game you know tower after tower pushed over but last week there was a 10,000 gold lead over Fnatic and it didn't seem you didn't seem to have that same drive so how is it so different from last week to this week in finishing our games I'm not sure exactly I don't know I just felt like we weren't really ourselves I don't know if that was because of the week of practice that weren't like super efficient but yeah we weren't really ourselves in second game like we didn't close out the game which we usually have a really good easy time doing but yeah we had a really hard time in the second game and then after we lost that game we had some mental boom so mental boom let's step away from Fnatic matches last week and this week let's talk about the league as a whole when you think about all 10 teams there's been a big discussion as we're in week 4 now who is the best team in Europe and why is it Fnatic I think currently we're the best I wouldn't say that like we're by far the best or anything but I think yeah like right now we're the best I don't know we're just playing solid I guess and I feel like the other teams are just sort of finding their footing a bit but yeah like right now I think we're the best well it's exciting to watch we're coming up to Rift Rivals I've just got two more questions for you let's look forward look at that tournament look at three North American teams coming in a lot of support you're in the studio behind yourself and the rest of Fnatic boys is the Fnatic style gonna be enough to take down the three representatives from North America I'm not sure if North America are more used to playing against our style or anything maybe they'll be super surprised and it'll be harder for them than it is for the EU teams because the EU teams actually scram us and scram like you well for example play really aggressive too so I don't know it depends really on how prepared the NA teams will be but honestly I expect them not to be as prepared and I think yeah we'll beat the NA teams okay you think you're gonna beat them we heard Power of People talking a little bit earlier today his opinion on EU vs NA we've quoted Perkz Perkz saying that NA's not gonna win a single game where does Jezz's think NA vs EU is gonna end up playing through Rift Rivals I don't think NA is necessarily worse than EU I mean I feel like it's kind of equal yeah like team wise I think the teams are kind of equal I think like both regions are not that great so yeah I mean I don't know actually you know what I respect the honesty both teams both regions have a lot to improve on Jezz's I'm gonna say congratulations on the win congratulations again on being number one team here in EU thank you and player of the series we're gonna head back up to the LNSTS2 close out the day thank you very much guys always and we're back after this interview of Jezz's who was named the BO player who said it was pretty easy to beat Jeztuke and that's also the impression that it gave us Tech because yes it's not even what he said it's not even what he said it's been he just said that Jeztuke didn't play anything which is the reality in fact in the match I was thinking what he said 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 the first match it's been they didn't have done anything on the second there were some kills on the second but nothing of choquant sincerely and Jezz's talked about he thought that he would perform well today I saw you you have a lot of on the chat but he had a lot of stomach so he took some anti-double but he was the MVP pretty solid what he said what he said he talked he talked about the fact that Fnatic was the best in Europe currently but not largement but that the other teams were looking for the moment he was the best and that Europe could win and that Europe could win the Rift Rivals the Rift Rivals even if he considered that NA EU it's the same thing the two regions are relatively faibles so comparé to the Corée it's sure I think it was comparé to the Corée in this case thank you for this session of LCS Europe on se retrouve again at 16h30 for the show and at 17h we will have the right to Spice against Roka very gros match ce n'est pas forcément les noms qui sonnent le plus bling bling à vos oreilles mais je peux vous assurer que ça devrait être un beau match puisqu'on proposait les deux équipes et puis le Unicorns of Love contre G2 dans la foulée voilà merci à tous on se retrouve demain bonne soirée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz